Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce deuxième cours consacré à la programmation des jeux vidéo je vais vous parler des bases de la SDL donc comment initialiser la SDL comment créer une fenêtre qui contiendra notre jeu et comment mettre en pause le programme pour pouvoir voir le résultat à l'écran Alors juste une chose avant de commencer ce cours je tiens à tirer votre attention sur une chose à l'endroit où vous avez extrait la SDL vous avez un dossier qui s'appelle doc je vous conseille de consulter ce dossier soit hors ligne ici justement ou directement sur le site de la SDL dans introduction alors la doc c'est un peu la bible des programmeurs donc vous avez une version française et la doc contient la totalité des fonctions que vous offre la SDL tout ce que vous devez savoir sur la SDL se trouve ici si vous vous posez la moindre question vous trouverez votre réponse dans la doc alors par exemple elle vous explique comment utiliser le CD-ROM gérer le son, la vidéo, le joystick voilà donc la doc c'est la chose la plus importante pour le programmeur donc maintenant je vais reprendre le projet où on s'était arrêté la dernière fois on avait installé code blocks donc n'oubliez pas de bien choisir min.gw comme compilateur d'accord ? et donc on était arrivé là, on avait une fenêtre avec beaucoup de codes donc pour supprimer ce fichier vous avez un fichier main.cpp ici vous donc vous faites clic droit, remove file donc là vous vous retrouvez avec votre projet SDL test vide pour créer un nouveau fichier soit vous cliquez ici donc c'est le plus simple, new file ou sinon file, new et empty file alors là vous allez, bon oui, vous cliquez sur oui pour enregistrer le fichier le fichier va s'enregistrer dans SDL test donc le dossier où on a créé notre projet et vous créez un fichier main.c enregistrez et là dans source on a notre main.c donc pour, avant de programmer et de compiler quelque chose de très important vous allez dans les options et dans les options du compiler et du debugger alors là il y a une fenêtre qui s'ouvre donc là vous pouvez choisir le compiler normalement vous devrez avoir GNU, GCC compiler et la chose importante à ne surtout pas oublier c'est le linker si vous compilez votre code qui contient justement des fonctions de la SDL le compilateur dira qu'il y a des erreurs et qu'il ne connaît pas les fonctions que vous avez utilisées donc vous allez linker toute la librairie de la SDL donc dans le linker vous avez un bouton add, ajouter donc vous cliquez sur ce bouton ajouter et une fenêtre s'ouvre comme ça vous cliquez sur les trois petits points et là vous allez dire à votre compilateur où vous avez installé les librairies donc normalement ça devrait être dans mes documents programme file code blocks SDL voilà donc là vous avez extrait la SDL et lib si vous êtes sous visual c++2008 bon ça ne devrait pas être le cas mais vous aurez des fichiers lib ça s'appellera SDL.lib si vous êtes sous code blocks vous devriez avoir des fichiers .a alors bon vous, vous n'avez pas encore ces 5 fichiers là mais vous devriez avoir ces 2 là lib.sdl.dll et lib.sdl.main.a donc vous sélectionnez ces 2 fichiers et vous faites ouvrir moi je ne vais pas le faire je l'ai déjà fait et là vous cliquerez sur ok et donc dans link libraries donc les librairies linkées vous aurez vos 2 fichiers SDL et là vous cliquez sur ok donc là vous avez bien configuré votre IDE et vous êtes prêt à programmer alors pour programmer avec la SDL il faut déjà inclure les fonctions donc on va faire include avec un dièse devant stdio.h et include stdlib.h donc ça c'est les fonctions standards du langage C maintenant la chose nouvelle c'est qu'on va aussi inclure les fonctions de la SDL donc include et là vous allez taper sdl slash sdl point h alors je vous avais demandé de copier les headers dans le dossier sdl que vous aurez créé donc c'est pour ça qu'on va mettre sdl slash pour dire qu'on veut aller dans le dossier de la SDL et qu'on veut inclure le fichier sdl.h qui contient les fonctions de la SDL voilà donc là on a inclus toutes les fonctions nécessaires maintenant on va créer la fonction main la fonction par laquelle commence tout programme donc int main on ouvre les parenthèses int argc virgule char étoile argv et là on met des crochets alors quelque chose d'important si vous êtes sous Linux j'ai déjà eu des erreurs à cause de ça vous devrez mettre deux étoiles donc si vous êtes sous Linux deux étoiles si vous avez des erreurs de compilation pour Windows on va laisser une seule étoile donc là on va ouvrir les crochets et on les ferme on va écrire notre code entre crochets alors on va donc initialiser la SDL pour initialiser la SDL on utilise une fonction très simple SDL init on va initialiser le mode vidéo alors il existe plusieurs modes vous avez le mode vidéo mode audio mode cd le mode joystick et timer et si vous faites SDL init everything ça va tout initialiser alors c'est pas très intelligent de faire ça ça va utiliser toute la mémoire de l'ordinateur pour créer un jeu vidéo on aura besoin simplement du SDL init vidéo donc vidéo pour afficher les images donc tout ce qui est multimédia donc là on a initialisé SDL vidéo maintenant on veut créer une fenêtre pour créer une fenêtre il faut créer une surface qui contiendra cette fenêtre alors on utilise la fonction SDL surface vous remarquerez que souvent les fonctions SDL se commencent par SDL tirer bas est le nom de la fonction surface alors surface surface pardon on prend deux paramètres la surface que vous voulez créer donc écran on veut créer un écran et écran renvoie nul c'est à dire aucun paramètre donc on a initialisé la surface écran qui contiendra notre fenêtre maintenant on va créer notre fenêtre à l'intérieur on va utiliser le 7 vidéo mode alors on dit à écran on donne à écran une valeur écran égale SDL 7 vidéo mode 7 vidéo mode prend 4 paramètres la taille de la fenêtre donc là c'est 640 480 je vais mettre un petit peu plus grand on va mettre en 800 par 600 ensuite le nombre de bits donc 32 c'est ce qu'il faut mettre c'est le plus rapide c'est le nombre de couleurs par pixel donc ça c'est le plus puissant et ensuite le quatrième paramètre le quatrième paramètre peut justement contenir plusieurs informations donc on utilise SDL HW surface ça sert à dire au programme que notre jeu doit être exécuté dans la mémoire de la carte graphique dans la mémoire 3D de la carte graphique cette fonction permet de permettre au jeu d'être plus rapide sinon il y a une autre solution que je ne vous montrerai pas tout de suite c'est pour lancer le programme dans la mémoire, dans la RAM voilà donc on utilise HW surface ensuite ce petit trait rouge là vous l'obtenez en appuyant sur ALT et la touche 6 du clavier donc pour les claviers français cette petite touche sert à dire qu'on veut ajouter encore un paramètre SDL double buff SDL double buff ça veut dire double buffering lorsqu'on crée un jeu vidéo on affiche des images et il y a du mouvement le double buff sert à rendre un mouvement plus fluide donc c'est quasiment obligatoire lorsqu'on veut faire un beau jeu vidéo il existe plusieurs autres paramètres que vous pouvez mettre en mettant encore une barre et en ajoutant des paramètres ici donc on ne va pas les utiliser nous mais je vous en parle parce que c'est des paramètres importants vous avez SDL recisable ça veut dire que la fenêtre que vous créez pourrait être modifiée agrandie, réduite no frame ça veut dire que votre fenêtre n'aura pas de barre d'outils ça ça veut dire et SDL full screen c'est pour mettre votre fenêtre en plein écran alors je vous déconseille fortement d'utiliser ces trois paramètres pour le moment parce que vous ne connaissez pas encore toutes les fonctions si vous faites SDL recisable vous risquez de déformer vos images et dans les deux suivants vous risquez d'avoir du mal à quitter la fenêtre parce qu'on ne sait pas encore quitter une fenêtre donc on a initialisé notre vidéo notre fenêtre donc là on a créé notre fenêtre et on veut donner un titre à la fenêtre par exemple le titre de la fenêtre de code bloc c'est main.c SDL test code blocs et la version donc nous on veut donner un nom à notre fenêtre un titre on utilise SDL WM 7 captions 7 captions ça veut dire configurer le titre donc entre parenthèses et entre guillemets vous allez donner un nom à votre fenêtre donc moi j'ai marqué fenêtre SDL pour netprof.fr et le dernier paramètre vous mettez nul maintenant si vous compilez le programme vous aurez vous n'aurez rien à l'écran parce que le programme va s'ouvrir ça va ouvrir la fenêtre elle va se refermer immédiatement sans que vous ayez eu le temps de l'avoir donc on utilise une fonction que la SDL nous propose c'est SDL tirez à bas delay delay donc delay et vous marquez 5000 5000 5000 c'est le nombre de millisecondes qu'on veut patienter donc 5000 ça fait 5 secondes ça veut dire que notre programme se mettra en pause pendant 5 secondes ces 5 secondes nous permettront de voir le résultat à l'écran et pour terminer on va quitter la SDL on utilise la fonction SDL quitte pour terminer la SDL et ensuite pour terminer le programme et la fonction main on utilise return exit success pour dire que tout s'est bien déroulé alors je vais récapituler on inclut les fonctions lorsqu'on met deux traits deux slash ça veut dire que on écrit un commentaire tout ce qui se trouve après les deux slash ne sera pas pris en compte par le compilateur donc là c'est la fonction principale on initialise la SDL on crée une fenêtre de 800 par 600 donc on lui donne un nom on met en pause on arrête la SDL et on ferme le programme donc une fois une fois que vous avez écrit votre code on va compiler le programme pour compiler le programme vous appuyez soit sur CTRL plus F9 soit vous cliquez sur ce petit icône là Build donc là on va compiler le programme ici c'est le débugger donc vous pouvez voir comment se passe la compilation si vous avez des erreurs vous aurez des lignes de code rouge en cliquant sur l'erreur vous pouvez voir la ligne à laquelle l'erreur a été détectée et dépendant de ce que vous dit le compilateur vous pourrez voir c'est quoi le problème donc si vous avez bien écrit le même code que moi il ne devrait pas y avoir d'erreur vérifiez que vous n'avez pas fait de faute d'orthographe et voilà maintenant on va tester notre programme on clique sur Run alors là on a une erreur cette application n'a pas pu démarrer car SDL.dll est introuvable au premier cours je vous avais parlé des DLL les DLL sont des fichiers indispensables au fonctionnement de la SDL donc dans CodeBlockProjet on a créé SDLTest donc on va ouvrir SDLTest dans le fichier Bin on a un fichier Debug et notre programme donc ça c'est le programme qu'on vient de compiler SDLTest.exe a été créé il ne marche pas parce qu'il n'a pas les DLL donc vous allez coller la DLL SDL.dll alors si vous ne vous souvenez pas où se trouvent les DLL je vous le rappelle c'est dans le dossier justement SDL et c'est dans Bin et là vous avez SDL.dll et maintenant lorsque vous ouvrez votre programme la DLL est reconnue et voilà là vous avez votre fenêtre fenêtre SDL.netprof.fr et elle se quitte toute seule après 5 secondes donc on patiente 5 secondes et la fenêtre se quitte bon pour l'instant vous ne pouvez rien faire avec si vous avez un problème de DLL ça m'est arrivé en ayant une mauvaise DLL vous avez la version en dessous 1.2.13 là j'ai remarqué que j'avais une version différente où c'est que je l'ai vu enfin j'ai vu que j'avais une version 1.2.4 par exemple il se peut que ça ne fonctionne pas donc vérifiez d'avoir bien la bonne DLL si vous avez un problème vous pouvez aller sur internet sur google marquer SDL.dll et la télécharger pour avoir la bonne version donc là on a créé justement notre fenêtre c'est intéressant mais on peut faire mieux par exemple on peut colorer notre fenêtre pour colorer notre fenêtre on va utiliser la fonction SDL filrec donc on peut traduire ça par remplir le rectangle le rectangle c'est notre fenêtre donc cette fonction SDL filrec prend trois paramètres la surface à remplir c'est à dire notre fenêtre la partie de la fenêtre qui doit être remplie c'est à dire la totalité de la fenêtre dans notre cas et la couleur avec laquelle on veut remplir la SDL donc pour créer une couleur on utilise SDL map RGB c'est à dire la carte rouge green bleu donc rouge vert bleu si vous allez dans programme accessoire paint donc vous aurez la table des couleurs on va copier cette fonction là et une fois qu'on a créé la fenêtre on va dire à la fonction SDL remplir le rectangle qu'on veut remplir l'écran alors on met le paramètre à nul nul ça veut dire aucun paramètre donc vous vous souvenez le deuxième paramètre était quelle partie de la fenêtre doit être remplie donc nul ça veut dire qu'on remplira toute la fenêtre et la couleur ce sera SDL map RGB et là on donne une couleur donc si vous ne connaissez pas le code couleur vous pouvez retrouver ça sur paint et donc vous cliquez sur n'importe quelle couleur si vous voulez une couleur bleue par exemple ce bleu là vous sélectionnez la couleur qui vous plaît donc moi j'aime bien ça allez vous avez le taux de rouge c'est à dire 30 le nombre de couleurs vert 15 et la couleur bleue 208 c'est à dire que la couleur bleue est plus importante donc 30 rouge 15 vert 208 bleu donc le premier la première couleur c'est rouge donc nous on avait 30 30 rouge la deuxième couleur c'est vert on avait quoi je m'en souviens plus 15 et la troisième couleur c'est le bleu on va mettre 220 donc là on a donné la couleur à notre fenêtre si vous voulez vous pouvez créer donc une fonction couleur vous appellerez ça couleur bleue et donc vous mettrez couleur bleue ici quelque chose de très très important c'est le flip de l'écran si vous faites ça que vous compilez votre code ça ne marchera pas la fenêtre ne sera pas colorée il faut flipper l'écran ça veut dire qu'il faut mettre à jour l'écran voilà la fonction SDL flip c'est mise à jour et qu'est-ce qu'on veut mettre à jour on veut mettre à jour la surface écran donc là j'ai compilé le code si je lance le code vous voyez votre fenêtre est noire donc on attend 5 secondes ça se quitte et là je vais recompiler le code mais cette fois-ci j'ai ajouté le rafraîchissement de l'écran donc pour mettre à jour cette couleur qui va passer de noir normalement à bleu on teste donc on clique sur la petite flèche run et là miracle notre fenêtre est bleue donc on a bien coloré la fenêtre voilà bien sûr on peut remplir la fenêtre avec des images un fond etc et ça ce sera pour le prochain cours je vous remercie d'avoir suivi ce cours et donc à bientôt sur netprof.fr pour le troisième cours de programmation au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501